Commençons par l'histoire d'un tournant majeur dans la compréhension scientifique du lien entre le cerveau et l'esprit. En 1848, un ouvrier américain du nom de Phineas Gage allait vivre un accident de travail qui le changea profondément. A son travail sur les chemins de fer, il est responsable de superviser le dynamitage de Roche, un métier dangereux. Un jour, une explosion propulse une barre métallique vers sa tête et avec une telle puissance qu'elle traverse son crâne et détruit une partie de son cerveau. Assez incroyablement, Gage survit à cette blessure, mais sa vie change complètement. Cette lésion entraîne des changements majeurs dans son comportement et sa personnalité. Avant l'accident, Phineas Gage était décrit comme un homme responsable et respectueux. Mais après l'accident, il est devenu impulsif, irréfléchi et parfois même agressif. Pour sa famille et ses amis, il était devenu une personne totalement différente. Et cela attirait l'attention des scientifiques de l'époque, notamment dans le domaine de la neurologie. On réalisa alors que les changements dans la personnalité de Gage étaient liés à la zone du cerveau qui fut touchée dans l'accident, ce qui permet de comprendre le rôle de cette zone. Mais plus important encore, cette observation ouvrit la voie à une nouvelle compréhension de la relation entre le cerveau et l'esprit humain, le fait qu'ils sont intimement liés. A l'époque, c'était une révolution dans la façon dont on concevait l'esprit humain. On venait de passer d'une conception de l'esprit en tant qu'une chose indépendante des circonstances, à une chose qui dépend de la structure et de l'activité du cerveau. A partir de là, le cerveau fut compris comme le siège de nos fonctions mentales et émotionnelles, voire même comme le siège de l'esprit. En impacter un, c'est impacter l'autre. Mais les découvertes scientifiques prennent du temps avant de modifier la pensée collective, et les découvertes sur le cerveau ne font pas exception. Pendant la majorité de l'histoire de l'humanité, on pensait que l'esprit humain était totalement libre et indépendant des circonstances, comme une sorte de fantôme qui serait indépendant de la réalité physique. Et beaucoup d'entre nous ont encore cette vision de l'esprit. Mais la neuroscience a dévoilé une toute autre situation. L'esprit est intimement lié au cerveau. Et ça, on peut le voir à travers des situations que l'on a sûrement tous vécues. Pensez-y. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vouloir modifier votre état d'esprit ? Par exemple, influencer vos émotions ? Mais sans y parvenir. Souvent, dans ces cas-là, on nous dit qu'on devrait juste faire le changement. On fait comme si on était une sorte d'esprit totalement libre et indépendant des circonstances qui maîtriserait magiquement nos pensées et notre corps. Mais en pratique, cette approche ne fonctionne pas souvent, car elle repose sur une croyance erronée. La croyance que notre esprit est indépendant du corps, de l'environnement et surtout du cerveau. C'est donc l'occasion de mettre à jour vos croyances sur votre esprit et sur l'esprit humain en général. Je vous propose de découvrir la science du lien entre esprit et cerveau. Puis on verra comment utiliser cette compréhension pour les influencer tous les deux. Généralement, l'esprit est défini comme la partie non-matérielle de l'être humain, par opposition au corps physique. En fait, c'est l'expérience consciente que vous vivez, par opposition à la matière qui constitue votre corps physique. Et intuitivement, comme l'esprit n'est pas matériel, on peut avoir l'impression qu'il est immuable, indépendant du reste de la réalité. Comme une sorte de fantôme qui contient notre personnalité et qui se cache dans notre cerveau et le contrôle magiquement. Mais cette perception de l'esprit comme étant indépendant du reste de la réalité, elle n'est pas valide. Comme le montrent les cas de lésions cérébrales, l'esprit et le cerveau sont très liés, voire même impossibles à dissocier en réalité. Un peu comme les deux phases d'une même pièce. En neurosciences, on voit généralement l'esprit comme une manifestation de ce que fait le cerveau en coulisses, comme quelque chose qui émerge continuellement de l'activité du cerveau. Et pour comprendre comment l'esprit peut émerger du cerveau, on peut le comparer au phénomène physique d'arc-en-ciel. Je m'explique. En fait, de la même façon qu'un arc-en-ciel émerge quand de la lumière traverse des gouttes d'eau avec un angle spécifique, l'esprit émerge du cerveau quand le cerveau s'active d'une façon spécifique. Si on regarde chaque goutte d'eau individuellement, on ne verra pas d'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel est quand même dépendant des gouttes d'eau. La position et la taille des gouttes d'eau influencent l'arc-en-ciel. De la même façon, si on regarde le cerveau, on ne voit pas d'esprit, mais l'esprit est quand même dépendant et influencé par le cerveau, car c'est du cerveau que l'esprit émerge. Cela permet d'expliquer pourquoi, bien qu'il n'est pas matériel, notre esprit est quand même influencé, voire même déterminé, par la structure et l'activité actuelle de notre cerveau. Que ce soit notre personnalité, nos perceptions, nos émotions ou nos pensées et nos intentions, toutes ces choses émergent du cerveau et donc elles sont profondément influencées par ce dernier. Mais alors, comment tirer avantage de cette compréhension mise à jour de l'esprit ? Quelles sont les implications du lien entre cerveau et esprit ? Déjà, cette nouvelle vision de l'esprit permet de mieux se comprendre. Par exemple, dans les troubles mentaux, comme l'anxiété généralisée, le stress chronique, la dépression ou l'addiction, le fonctionnement du cerveau est altéré et donc ça influence le fonctionnement de notre esprit. Puis même si on n'a pas de troubles mentaux, on va tous traverser des périodes difficiles où le fonctionnement de notre cerveau sera altéré par des émotions fortes ou des états physiologiques limitants, comme par exemple quand on est malade. De cette façon, on se rend compte que tout ce qui influence le cerveau influence aussi l'esprit. Tout à l'heure, on parlait de l'intention de changer l'état de notre esprit qu'on n'arrive pas forcément à appliquer. Dans ces cas-là, juste essayer de penser différemment, comme si l'esprit était totalement libre et indépendant des circonstances, eh bien souvent, ça ne suffit pas. Si on n'arrive vraiment pas à faire le changement, c'est que quelque chose doit influencer notre cerveau et donc notre capacité à faire le changement désiré. Notre volonté et nos capacités mentales ne sont donc pas définies arbitrairement par une certaine force ou faiblesse d'esprit immuable. En réalité, ils sont définis par la structure et le fonctionnement actuel de notre cerveau. Alors plutôt que se dire qu'on est nul, on peut essayer de comprendre en quoi l'état actuel de notre cerveau et les choses qui l'influencent ne nous aident pas à faire le changement désiré. Par exemple, on pourra faire des changements dans l'environnement, dans nos comportements ou dans l'état physiologique du corps. Ces changements impacteront le cerveau et donc influenceront l'esprit. On y reviendra dans la suite de la vidéo. Mais avant, on peut aussi noter que cette compréhension mise à jour de l'esprit permet de mieux comprendre les gens. Elle met en évidence le fait que l'on est différent et que l'on vit les choses différemment, car chaque cerveau est unique. Par exemple, ça permet de comprendre pourquoi chacun a sa propre perception du monde, parfois très positive, parfois très négative. Aux extrêmes, si quelqu'un est toujours dans un état cérébral agréable, il va probablement donner un sens et une valeur positive à la réalité. Il va projeter cette positivité sur la réalité. Ce genre de personne va minimiser, voire ignorer les problèmes et trouver du positif partout. Et à l'inverse, si quelqu'un est souvent dans un état cérébral désagréable, par exemple à cause de la douleur liée à des besoins non remplis, il aura plus de chances de donner du sens et une valeur négative à la réalité. Ce genre de personne aura l'impression que tout va mal et trouvera des problèmes partout. Dans les deux cas, la réalité physique en elle-même n'a pas de valeur positive ou négative, mais l'état de notre cerveau influence la façon dont on la vit et donc la valeur qu'on va projeter dessus. Et donc, avec ces quelques exemples, on voit que cette compréhension de l'esprit mise à jour par la neurosciences permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi utiliser cette compréhension du lien entre le cerveau et l'esprit pour les influencer tous les deux. Prenons une situation qu'on a hélas probablement déjà tous vécu. Perdre nos moyens dans une situation stressante. Ça peut être une présentation orale, un accident ou un entretien d'embauche. Dans ces moments-là, on sait qu'on devrait agir et souvent on sait même comment agir, mais on n'y arrive pas. C'est comme si notre esprit était figé, bloqué par le stress qui le submerge. Côté cerveau, ce qui se passe dans ces situations, c'est qu'il y a une très grande activation de l'amidale, une zone du cerveau liée au stress. Et cette très grande activation de l'amidale rend plus difficile l'activation des autres zones cérébrales dont on aurait besoin dans ces situations, comme les zones supportant la mémoire ou la capacité d'action. Mais ça, on ne le sait pas forcément, et dans ces situations, on a juste l'impression que notre esprit est en train de bugger et qu'on ne peut rien y faire. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Comment influencer quelque chose d'aussi intangible que l'esprit ? C'est là que notre compréhension du lien entre le cerveau et l'esprit devient très utile. Étant donné que l'esprit émerge de l'activité du cerveau, on peut influencer le cerveau pour influencer l'esprit. Dans la situation stressante, on peut pratiquer des techniques qui désactivent notre amidale, comme la réaspiration lente et régulière par exemple. Cela réduira significativement notre stress, son impact sur notre esprit et la gêne qui y est liée. Puis, au-delà des situations stressantes, on peut utiliser la même approche avec d'autres techniques pour influencer notre esprit dans d'autres situations, par exemple pour gérer nos émotions ou notre attention. Ici, on modifie l'activité de notre cerveau pour modifier l'état de notre esprit. Mais on peut aussi le faire dans l'autre sens, on peut influencer notre esprit pour influencer notre cerveau. On a tous déjà entendu parler du pouvoir de l'esprit ou du pouvoir de la pensée, donc parlons-en. Vu que le cerveau et l'esprit sont très liés, comme les deux faces d'une même pièce, les changements que l'on fait dans notre esprit peuvent réellement modifier l'activité de notre cerveau. Mais, il y a un mais. Cela ne fonctionne que si notre approche est en accord avec le fonctionnement du cerveau. Et oui, même en changeant autant que vous voulez votre esprit, que ce soit pensée, croyance ou intention, vous ne pourrez pas apprendre une langue en un jour par exemple, car le cerveau ne fonctionne pas comme ça, il a besoin de temps pour apprendre. Et puis plus généralement, le cerveau a des limitations qui ne peuvent pas être dépassées. Mais si notre approche est en accord avec le fonctionnement du cerveau, les changements que l'on fait dans notre esprit peuvent réellement modifier notre cerveau. Par exemple, vous pouvez mettre en place les intentions et les systèmes vous permettant d'apprendre une nouvelle langue. Ou vous pouvez changer vos états émotionnels au quotidien en modifiant progressivement et continuellement vos façons de penser, environnement et comportement. Modifier son cerveau avec son esprit, c'est possible, mais si on le laisse le temps et qu'on le met dans les bonnes conditions. Donc, mieux comprendre le lien entre le cerveau et l'esprit nous permet de les influencer. Mais par dessus tout, j'espère que cette nouvelle vision de l'esprit permettra d'être un peu plus curieux et ouvert à ce qui se passe en vous. Car en acceptant et en observant notre esprit, on perçoit indirectement l'activité de notre propre cerveau. Avec le temps, on peut alors le comprendre et, si on le désire, l'influencer. D'ailleurs, si vous voulez continuer votre exploration du cerveau, je vous conseille cette vidéo. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Vous pouvez partager cette vidéo pour soutenir mon travail et m'aider à propager ses compréhensions, et je vous souhaite une bonne continuation.